Bonjour, mon nom c'est Mélodie, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je voulais vous montrer comment je fais pour rentrer les fils à la fin d'un ouvrage, donc quand j'ai terminé un projet. On a besoin d'un petit échantillon où est-ce qu'on veut rentrer les fils et aussi des aiguilles à tapisser qu'on peut appeler ou des aiguilles à laine que moi j'appelle ça. Donc moi ici j'ai mes préférés, ça a un gros chat comme on peut voir. Donc on va commencer par rentrer le fil dans notre trou d'aiguille dans le chat. Et voilà, donc moi j'aimerais ça que les fils paraissent pas sur le devant, donc on va le rentrer sur le derrière. Donc pour ce faire, on va commencer par rentrer ça sur le côté pour s'en aller au milieu du travail. Puis on va aller chercher nos mailles qu'on veut reproduire. Donc on est un peu lousse. Je sais pas si on voit bien ici. On va rentrer ça dans notre maille. Et voilà. Fait qu'on va suivre la maille dans laquelle on veut rentrer ça. Moi ici, ils sont un petit peu lousse dans le bas. Donc pour le but de la vidéo, là, je les ferai pas sur les mailles du bas. Je vais aller les faire plus haut. Donc je vais juste faire glisser là au travers des mailles ici pour vous montrer un peu plus haut. Donc ici on voit bien la maille, comment qu'elle est faite. Donc on va suivre la maille ici. On va suivre cette maille-là. Ensuite, elle passe par en dessous comme ça. Elle revient en haut. Elle va repasser ici en dessous. Elle revient en haut. Fait qu'on suit tout le temps le même fil. Donc on va y aller comme ça. Donc moi, je suis ressortie de cette maille-là ici. Donc je vais suivre ça ici. Je dois m'en aller dans celle-là. Et je dois ensuite m'en aller dans celle-ci. Ensuite, si on suit, on est ressortie par cette maille-là. On veut suivre celle-là. Donc on va passer au travers ici. On va y aller un à la fois pour vous montrer plus facilement. Ensuite, on va aller dans celle-ci. Et voilà. Fait que comme on ressort de cette maille-là, on va suivre ce fil-là ici. Donc il va passer dans ces deux mailles-là. Comme ça. Ensuite, en ressortant, le fil, il passerait ici. Donc ça serait ces deux mailles-là dans lesquelles on va passer. Puis en suivant ce fil-là ici. On voudrait passer dans cette maille-là et cette maille-là. Donc vraiment, pour rentrer un fil, c'est vraiment juste de suivre les mailles. C'est sûr que ça va créer une petite épaisseur où est-ce que vous le faites. Donc si vous pouvez le faire sur un côté, un endroit qui paraît moins, par exemple, quand c'est pour un chandail, on peut essayer de le faire sous les bras. Donc vraiment, peu importe le point qu'on veut utiliser, on va suivre la maille. Puis ici, par contre, là, c'est peut-être plus facile parce qu'on avait du jersey en vert. Donc vraiment, on avait juste à suivre notre maille-là qui faisait ça ici. Donc vraiment, c'est de suivre les mailles. Puis à la fin, quand on a rentré assez notre fil, on va couper. Puis on va bloquer notre projet. Donc ça va laisser de l'expansion. Ou on peut couper le fil seulement après le blocage aussi. Comme ça, ça va permettre au fil de se placer, qu'il n'y ait pas de petite place où est-ce que ça sort. Donc si on regarde à l'endroit, le rentrage de fil, il ne paraît pas du tout. Fait que c'est pas mal invisible, là. Puis on va par en arrière. C'est quand même assez invisible aussi parce qu'on a suivi le fil. Fait que c'est bon. Le truc est bon pour les projets réversibles aussi. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce et un commentaire. Et passez une belle journée!